... Nous allons à plusieurs voix vous présenter la prochaine édition qui va avoir lieu du 27 mars au 1er avril prochain. J'en profite pour remercier Arplex, Bernard Cohen et son équipe qui nous accueille ici aujourd'hui. Ce festival vient vraiment en cohérence avec la politique culturelle municipale dans le sens que ce festival permet l'émergence de jeunes. Et quand je dis jeunes, c'est vraiment très important parce que c'est l'idée effectivement de permettre aux jeunes talents d'émerger, c'est permettre la transmission aussi pour les plus expérimentés. C'est aussi la diversité qui est, j'allais dire, un peu l'ADN de Marseille. C'est l'éducation à l'image, l'éducation à laquelle nous tenons beaucoup, qui rentre dans le sens aussi de l'éducation artistique et culturelle, surtout chez les plus jeunes parce que ça permet l'éveil des sens, ça permet la curiosité, ça permet aussi de développer l'esprit critique. Pour nous, ce festival, c'est vraiment la coïncidence, puisque ça n'a pas été prémédité. Mais au moment où effectivement le festival arrivait à Marseille, on travaillait sur le développement de la filière cinéma, et donc avec des tas de projets, des projets qui avancent, puisque la ministre de la Culture est venue le début janvier pour déjà concrétiser les premiers projets, à la fois artistiques, mais aussi en termes d'industrie et d'économie du cinéma. Et ce festival, je vais dire comme ça, c'est un peu une belle carte de visite, en tout cas un vrai atout pour le développement de la filière cinéma. Donc on a de belles perspectives à la fois pour le festival une même, à la fois pour le cinéma de manière plus large, et puis bien entendu pour la culture, parce que vous participez justement à un accès à la culture pour toutes et tous. Le festival Musique et Cinéma Marseille, c'est un festival qui est organisé par la structure Alcimé et qui s'attache à promouvoir la jeune création cinématographique associée à la création musicale pour l'image. Il est donc Musique et Cinéma, l'idée étant de mettre en exergue et en lumière les auteurs que sont les scénaristes, réalisateurs et compositeurs. L'ouverture du festival se fera avec le film Last Dance. Pourquoi je vous parle de Last Dance maintenant ? Parce que la réalisatrice de ce film, Delphine Marseille, est une réalisatrice connue de la manifestation, puisqu'on avait présenté au préalable ses premiers films qui étaient « Pupilove » et « Le milieu de l'horizon ». Et donc elle reviendra pour l'ouverture de la manifestation avec son compositeur Nicolas Rabaius, qui est d'ailleurs son compositeur fidèle, puisqu'il a également fait ses précédents films de compétition court et long métrage, de compétition qui ne présente que les premières œuvres, premières, secondes et troisième œuvres. Pour ce qui est du court métrage, on accepte les films avec une musique originale ou un travail spécifique sur la bande-son. Pour ce qui est du long métrage, on accepte uniquement lorsque le film présente un travail spécifique sur la création musicale. Cette compétition de court métrage sera présidée par un jury, enfin présidée, en tout cas encadrée par un jury. Donc la comédienne Anaïs Fabre, qui est notamment connue par le public par son rôle récurrent dans la série vestiaire, mais qui a aussi participé au film « Titane » de Julia de Corneau ou encore « Les crevettes bactées ». On aura également Delphine Malocéna, Delphine Malocéna étant une compositrice fidèle de la manifestation, puisqu'on a présenté plusieurs de ses cours et ses longs métrages. On l'a vu récemment sur le festival avec le film « Cinquième set » de Quentin Reynaud. Et on retrouvera cette année Delphine Malocéna en compétition au long métrage avec « Le chien de la classe ». En 2022, je ne sais pas si vous allez avoir la direction, on a accueilli 25 000 et quelques spectateurs. Globalement, dans les salles et dans les conférences, etc. On a présenté 286 films qui représentaient 54 pays. Et puis, invités, reçus, plus de 800 professionnels qui étaient présents et accueillis. C'est important, on va en reparler tout à l'heure aussi, on a parlé d'éducation à l'image, 1671 élèves. C'est un domaine très important pour nous, cette question d'éducation à l'image. Elle se développe, l'action se développe et elle s'appuie sur un certain nombre d'ateliers, de parcours d'éducation artistique et culturelle mis en place avec le rectorat, aussi bien dans les écoles primaires que dans les collèges. Pour rebondir sur les ateliers, je voulais simplement mettre en lumière un atelier qui nous tient énormément à cœur et qui est en partenariat avec l'Institut, le Gait-Institut et avec l'association du sol sur la question de l'autodescription. Puisque pendant le festival, il va y avoir trois ateliers d'autodescription où des élèves vont apprendre à autodécrire un film. Et d'ailleurs, vous aurez constaté certainement que dans le programme, certains films sont disponibles en eau de description. L'objectif, évidemment, c'est que le cinéma et le festival soient accessibles à tous. Et en fait, à l'issue de ces ateliers, il y aura une restitution de ces ateliers qui seront une séance publique. Une séance publique où les trois groupes s'affronteront sous forme de battle. Alors qu'on précise que ces battles sont bienveillantes. L'idée, c'est vraiment de s'amuser et que les élèves se confrontent sur leur façon personnelle et en groupe sur la question de l'autodescription. Donc, merci, parce que ce travail, je trouve qu'il est essentiel pour la jeunesse, de savoir aussi traiter l'handicap de façon extrêmement ludique et en même temps essentielle pour aussi grandir. et donc, merci à Luciole et à l'Institut, le Quet-Institut, nous accompagner sur les ateliers parce que c'est aussi grâce à eux qu'on peut les mener à bien. Alors, le kiosque, c'est un concours de scénarios qui sont lus attentivement par plusieurs équipes au sein de l'équipe de l'MCM. Et on va retenir, je crois, cette année, il y en a 30 candidats qui vont rencontrer, on a 20 producteurs qui viennent, qui sont volontaires et intéressés pour rencontrer ces réalisatrices, ces réalisateurs et ces projets. Et donc, ils vont lire les scénarios que nous avons sélectionnés et les rencontrer pour faire part de leur lecture critique de ces scénarios. Alors, l'exemple, l'organatique qu'on peut donner, c'est celui de Vestière. C'est celui de Vestière qui est sorti de l'espace kiosque. C'est là que ça s'est concrétisé avec les productions à Valon. Et on parlait d'Anaïs Fabre tout à l'heure, comédienne de Vestière qui est aujourd'hui dans le jury court-métrage. Quant au CIRAR, ça, c'est un concours aussi de scénarios un peu particulier, c'est pour un premier film et une première musique originale. Donc là, on sélectionne une pré-sélection. Cette année, ils seront 8 que le jury va recevoir. pendant une journée pour décerner trois prix. Le premier prix, c'est celui qui va permettre la réalisation du film avec cette particularité que parallèlement, nous sélectionnons trois compositrices et compositeurs. Et le ou la gagnante du prix va les rencontrer à l'issue de leur mise des prix. et puis pendant quelques semaines, ils vont travailler ensemble et puis la réalisatrice ou le réalisateur va choisir parmi ces trois compositrices ou compositeurs celui ou celle avec laquelle il va travailler. Depuis l'année dernière avec une invention commune qui est donc Score, un hommage à Inception de Christopher Nolan, un festival habitant le festival. Et voilà, avec l'idée qui sous-tend ce festival, c'est d'élargir aussi géographiquement les lieux qu'investissent le MCM dans d'autres quartiers notamment, de faire un pas de côté sur la musique actuelle, de mixer les publics, de faire en sorte que le public du festival du film découvre aussi une scène que nous, on défend plus couramment et inversement que le public de nos soirées, de nos concerts découvre également le MCM. Voilà, mais en tout cas une très belle collaboration évidemment avec le label Chez Nizimane Record ce label indépendant qui est évidemment essentiel pour nous parce que c'est aussi au-delà de ce qu'on vient de dire, c'est aussi une façon de croiser les publics et comment travailler ensemble pour continuer à ce que la culture soit universelle et pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada